Présenté en novembre 2016 et décliné en trois versions, le Mate 9 est une phablette qui postule au poste de remplaçant du Galaxy Note 7, retiré des rayonnages quelques semaines plus tôt pour des problèmes techniques liés à sa batterie. Même s'il est dépourvu du stylet, le Mate 9 est non seulement un produit du calibre du Note 7, mais il en adopte aussi le positionnement tarifaire et quelques spécificités technologiques. La version Pro en est même une proche réplique avec son écran incurvé des deux côtés. La version standard du Mate 9 se rapproche visuellement davantage d'anciens modèles de la phablette de Samsung comme le Note 4 ou le Note 5 avec son écran sans arrondi. Elle est également moins pointue dans les choix de son constructeur avec un écran IPS classique. La taille de cette dalle est de 5,9 pouces et sa définition est Full HD, soit 373 pixels par pouce. Une concentration plutôt modeste sur ce segment. Le châssis est en aluminium, l'épaisseur du smartphone atteint 7,9 mm. Son poids est de 190 grammes. Côté photo, la phablette profite des développements réalisés sur le P9 avec Leica. La phablette dispose d'un bloc avec deux capteurs, un de 20 mégapixels et un de 12 mégapixels, associé à un objectif ouvrant à f2.2. Signé Leica, un autofocus hybride, laser et détection de phase, un flash dual-tone et un stabilisateur optique. Il offre un zoom optique deux fois et peut filmer en 4K à 30 images par seconde. A l'avant, la webcam de 8 mégapixels du Mate 8 est conservée, mais elle est désormais associée à un objectif plus lumineux ouvrant à f1.9. La batterie du Mate 9 offre une capacité de 4000 mAh par heure, la même que le Mate 8, un lecteur d'empreintes digitales et accessible au dos de l'appareil. Deux haut-parleurs sont intégrés. Le Mate 9 fonctionne sur EMUI, la ROM customisée du Huawei. Elle est proposée ici en version 5.0 basée sur Android 7.0 Nougat. La phablette est proposée en six coloris différents, gris, argenté, doré, mocha, blanc et noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !